Monsieur le professeur, chers amis, vous êtes venus directement de mon public, où vous avez fait un cours cet après-midi. On le rejoindra ce soir en Proverse, en quelque sorte. Vous êtes professeur depuis 2014, donc dans la Faculté de Théologie et Professeure de mon public, et vous venez avant de Paris, où vous avez fait la même activité comme professeur à Paris. Dire quelques mots pour vous présenter comme c'est l'habitude. Cela me pose un double problème, un petit problème. D'abord, beaucoup d'entre nous, qui ce soir sont venus vous écouter et échanger avec vous, vous connaissent déjà pour avoir assisté à d'autres conférences et débats avec vous. En dernier, par exemple, à la Santé du Désert. Vous avez dit, et je vais me permettre de le répéter parce que je l'ai lu après, vous avez dit entre autres, notre époque actuelle connaît le puissant renouveau d'une France toute laïque, dans un sens en effet bien nouveau de la laïcité, longtemps anti-laïque. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit. Oui, oui. L'autre petit problème que j'ai votre biographie, si riche est beaucoup de questions des amoureux, par exemple, l'humiliation récemment, ou alors, ça montre l'étendue de vos activités de recherche, de ce recherche, de l'incriture, l'Europe et le destin de la démocratie, avec la conférence de l'économie, 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 de l'économie. Vous vous êtes allés voir le monde. Je suis très impressionné par ça. Oui. Oui. Ce qui dans le contexte de notre soirée et du thème me semble le plus important à faire savoir, vous êtes membre du groupe de la Vigie de la Laïcité. Groupe d'observation, de réflexion et de critique dont les membres sont tous et toutes scientifiques du monde. J'essaie donc de tenir ma promesse. Je m'arrête là. Et à vous de parler. Applaudissements Je prends un micro ? Oui, comme vous voulez. Les deux marchent. Les deux marchent. Merci infiniment, Edmé. Merci à toi, Voniger, pour cet accueil. Merci à vous tous. Ce qui est précieux, c'est d'être ensemble. C'est le temps qu'on prend ensemble. C'est ça qui est précieux. Donc, merci vraiment à chacun, à chacune de vous. Rudiger a rappelé le contexte le plus proche pour moi, c'est cette phrase malheureuse sur la France toute laïque, parce que j'ai reçu une avalanche de reproches et de courriers et de textes dans Marianne, à laquelle j'ai répondu dans La Croix, parce que la rédactrice en chef, Isabelle de Gaumain, m'avait demandé le texte de ma conférence de l'Assemblée du désert, dont elle a publié la moitié la plus difficile d'ailleurs, et celle-là. Et donc, bien sûr, il y a eu aussi des réponses. Voilà. Je n'ai pas encore répondu dans La Croix. Je ne sais pas si je vais répondre. Elle m'a dit non, mais laisse tomber. Ce n'est pas grave. C'est normal. Il y a toujours des débats. Il y a toujours des débats, mais c'est intéressant de revenir sur ces questions. Je ne vais pas reprendre toutes les questions qui seraient soulevées par les débats des articles et des courriers que j'ai reçus, mais ça montre bien qu'en effet, la vigie de la laïcité est prise dans une sorte de maelstrom, de tourbillon de discussions autour de cette question de la laïcité. Et je voudrais commencer par une ou deux remarques préliminaires. La première, c'est que la laïcité est fragile. Il y a une fragilité de la laïcité et qui fait que, j'ai envie de dire, avant tout, elle est sous notre commune sauvegarde. Nous devons lui donner une place centrale et nous avons besoin de la laïcité. Donc, ce n'est pas du tout pour abandonner la laïcité. C'est simplement, parfois, on est surpris d'entendre certains en dire « Ah, c'est ça que vous appelez la laïcité ? » On est étonné, on dirait « Ah, mais on n'avait pas tout compris la laïcité comme ça. » Et j'ai envie de dire aussi, ma deuxième remarque préliminaire, c'est que la laïcité, elle est discutable. En tout cas, elle est l'objet de beaucoup de discussions. Et on peut se disputer autour de la laïcité. C'est bien aussi. Ça veut dire que c'est vivant. Ça veut dire qu'il y a de la confrontation. J'ai envie de dire que c'est normal. Une société démocratique, dans l'espace de la démocratie, c'est forcément aussi un espace de discussion. Et on a besoin les uns des autres de se comprendre. Peut-être qu'on ne parlait pas de la même chose, justement. Et donc, ce sera un petit peu un des objets de mon propos. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, oui, la tradition protestante est une tradition de laïcité. On a aussi un regard particulier sur la laïcité. J'ai envie de dire, la tradition, il y a d'autres traditions. Et même la tradition des Lumières, d'une certaine manière, qui est tellement mise en avant par, justement, ceux qui ont cherché à démolir l'observatoire de la laïcité, et donc qui est devenue la vigile de la laïcité. La tradition des Lumières, qui est si importante, et si je dirais philosophiquement importante pour moi aussi, elle est aussi une tradition parmi d'autres. C'est aussi une tradition. Et on doit remonter dans le débat. Il n'y a rien qui soit indiscutable, qu'il soit sacré, si je puis dire. Parce que sinon, ça veut dire que, justement, sous le nom de la laïcité, on met quelque chose de très religieux, justement, et avec, justement, une conception sacralisée et indiscutable. Ceci dit, pour qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait quelque chose d'indiscutable. Il faut bien aussi qu'il y ait quelque chose de solide. Et c'est là qu'on a besoin, sans doute, de la laïcité déjà comme principe juridique, pas comme idéologie, pas comme religion, comme principe juridique, comme institution politique et juridique, et constitutionnelle, on pourrait dire, de la discussion qui pose la neutralité de l'État. C'est un point fondamental de la laïcité, sur lequel je reviendrai, il y a une neutralité de l'État, qui est protectrice, justement, de toutes les traditions, tant que ces traditions respectent, justement, l'ordre public et puis les règles de la démocratie, évidemment, et les règles de la vie commune. Jusqu'où est-ce que ça va ? Où est-ce qu'on place le curseur du discutable, on va dire ? Et justement, par rapport à ces deux aspects, le côté discussion et puis le côté, il y a quand même un espace commun qu'il faut respecter. J'ai pensé, tu viens de dire que j'avais été l'élève, l'ami de Paul Ricoeur. Pas l'élève, plus tard, plus. D'abord l'élève, d'abord j'étais le camarade de son fils au lycée, enfin bon, c'est toute une histoire. Et après l'élève, l'étudiant, et après l'ami. Et donc, j'ai trouvé deux formules chez Ricoeur, c'est lui que je parlais, Paul Ricoeur, qui disait, il faut avoir la précaution de distinguer deux formes de laïcité, la négative, d'abstention, qui est celle de l'État, et la positive, de confrontation, qui est celle de la société civile. Je trouve ça très éclairant comme distinction puisque ça permet de marcher sur deux jambes qui sont aussi respectables l'une que l'autre. Donc il dit, en gros, que la laïcité de la société civile, c'est une laïcité de confrontation, de discussion, entre ce qu'il appelle des convictions bien pesées, et donc il faut préparer nos enfants et nos citoyens à devenir des bons discutants, dit-il. C'est-à-dire des gens qui essayent d'argumenter posément, raisonnablement, et en même temps qui acceptent le pluralisme des sociétés contemporaines. Il insiste beaucoup là-dessus. Et puis, en même temps, de l'autre côté, on a la laïcité d'État, laïcité d'abstention, dit-il, où, je cite, « L'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Il s'agit là du négatif de la liberté religieuse, dont le prix est que l'État, lui, n'a pas de religion. » Cela va même plus loin. Cela veut dire que l'État ne pense pas qu'il n'est ni religieux, ni d'ailleurs athée. On est en présence d'un agnosticisme institutionnel, dit-il. J'aime bien la formule « agnosticisme institutionnel » pour l'État et aussi, je dirais, pour l'université, pour un certain nombre de grands services de l'État. Cet agnosticisme, il faut bien le comprendre, c'est un agnosticisme méthodique, un agnosticisme de méthode, on pourrait dire. Par principe, on ne rentre pas dans cette discussion. Dans mon propos, après ces deux ou trois remarques préliminaires, je vais commencer par montrer que la laïcité a une histoire. C'est inscrit dans une histoire dans laquelle il y a une suite. L'histoire, c'est toujours une suite de réponses à des questions ou de ripostes à des défis, on pourrait dire. Par exemple, on a eu longtemps le prolongement d'une conception romaine, je laisse indécis le sens du mot romain, qui vient de Rome, dans laquelle l'empereur était le pontife. Il y a une identité du théologique et du politique dans la fonction pontificale. Et d'une certaine manière, les temps modernes commencent, entre autres, avec la réforme. Certains vont dire que les temps modernes commencent avec Descartes, avec l'esprit scientifique, etc. et avec le fait que la science est venue contrebalancer la religion et même peu à peu la chasser du pouvoir. Mais on peut dire aussi que c'est pour des motifs théologiques que la religion s'est séparée du politique. Dans les temps presque contemporains, on a Machiavel, qui affirme l'autonomie du politique par rapport au religieux, et Calvin, qui affirme l'autonomie du religieux par rapport au politique. Et donc, il y a cette double autonomie, qui est très importante, qui est pensée philosophiquement, théologiquement. Calvin aussi, pour moi, est un grand philosophe. Mais du coup, il y a un énorme... Du coup, ça inaugure une période de grands troubles dans lesquels c'est logé, de troubles, je dirais même de panique. Du coup, c'est quoi le corps social ? C'est quoi qui fait l'unité du corps social ? Si ce n'est pas la religion ? Et d'une certaine manière, c'est ça que j'ai dit dans cette conférence à l'Assemblée du Désert, c'est qu'il y a eu, et la Sainte Barthélemy est un des effets de cette espèce de panique d'une conception catholique romaine dans laquelle le corps politique, le corps social, qui était en même temps le corps mystique du Christ, représenté par l'Eucharistie, et donc tout ce qui brisait l'Eucharistie, tout ce qui menaçait l'Eucharistie, l'Eucharistie romaine, on va dire, brisait le corps social. Donc c'était extrêmement dangereux, c'était extrêmement inquiétant. Surtout qu'on avait affaire à des gens qui étaient apparemment, sans angoisse, désangoissés religieusement par la prédication de Luther, d'une certaine manière, puisque voilà, il n'y avait plus cette question-là. Et donc, il y a eu ces guerres de religion, qui ont été terribles, et la réponse aux guerres de religion, elle aurait pu être l'édite de Nantes, qui est justement une très forte séparation entre le... Voilà. En E4, il y a deux choses. Il y a moi comme homme, j'étais protestant, je suis protestant, mais comme roi, et bien voilà. Et donc, il y a une séparation... Dans l'édite de Nantes, il y a bien une séparation entre le politique et le religieux. En fait, ça n'a pas suffi à apaiser, et donc la vraie réponse qui s'est produite à ce moment-là, c'est l'absolutisme. C'est des solutions absolutistes, qu'on a trouvées dans toute l'Europe, avec aussi du côté allemand, par exemple, le traité de Westphalie, dans lequel chaque roi a sa religion, et une religion unique pour chaque État. Voilà, ça, ça serait, je dirais, ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, tout ce qui s'est passé ensuite, mais j'ai envie de dire, de la même manière, la laïcité en 1905 est la réponse à un problème. Un problème qui se souvient qu'à la mémoire des guerres de religion, plus jamais les guerres de religion, la France se souviendra toujours des guerres de religion, et de la Saint-Barthélemy aussi, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais le grand problème à l'époque, c'est la présence extrêmement écrasante, il faut le dire, de l'Église catholique dans l'ensemble de la Suicité française, et la Sorbonne, et pour les universités, la présence territoriale extrêmement forte. Et donc, dans une société où il s'agissait d'instituer une pluralité ou de conforter une pluralité religieuse, eh bien, il fallait organiser ce système de la pluralité en séparant davantage mieux le politique et la religion, donc la séparation des Églises et de l'État. Dans un contexte aussi, je vais ajouter, où il y a toute une partie de la population française qui avait été catholique, qui sortait du catholicisme, et qui était devenu des athées du catholicisme. Je fais ici une petite remarque, c'est que les athées du catholicisme, ils restent catholiques en creux, si je peux dire. Comme les athées du protestantisme restent des athées du protestantisme, ou que les athées du judaïsme restent des athées du judaïsme. Bon, ce serait de la sociologie, je ne vais pas développer trop là-dessus, mais, si vous voulez, ce que beaucoup de Français n'ont pas compris, les Français athées, c'est qu'ils sont quelque part culturellement profondément catholiques, et qui restent en ce sens-là très proches d'une conception finalement marquée par deux ou trois siècles, en tout cas un grand siècle, le siècle de Louis XIV, d'absolutisme. Et que ça reste, ça a pris la forme, ça s'est sécularisé sous la forme d'un certain jacobinisme, mais ça a repris la même forme, ça a été très bien montré par un certain nombre de philosophes et d'historiens, etc. Alors, le protestantisme, du coup, il adhère à la laïcité pour des motifs qui sont aussi des motifs qui viennent de l'histoire protestante. Mais le contexte est un contexte, en 1905, c'est un contexte où les religions sont en train d'évoluer, on est avant la première guerre mondiale, on est avant Verdun, avant des grandes mutations philosophiques, théologiques, spirituelles, politiques de toutes sortes qui sont sorties de cette espèce de terrible guerre qu'est la guerre de 1914-1918. Et donc, on est à une époque où on a le sentiment qu'on va vers le progrès. Et même les religions vont vers le progrès, les religions sont progressistes, si vous voulez, elles vont vers la rationalité, la rationalité critique. Bergson parle de l'opposition entre les religions fermées, closes et les religions ouvertes, les morales closes et les morales ouvertes. Et mon lointain de prédécesseur à la Faculté de Paris, Auguste Sabatier, oppose les religions de l'autorité et les religions de l'esprit. Ça, c'est typique du contexte de 1905. Donc, contexte de sociétés ouvertes qui vont vers l'ouverture, et, je dirais, de raisonnabilité, de rationalité. Donc, le protestantisme, c'est ce protestantisme-là qui adhère à la République laïque pour des motifs d'abord politiques. C'est une minorité qui ne demande pas à être tolérée, qui demande à avoir des droits égaux. Et il y a une dimension aussi, je dirais, pédagogique. C'est l'école. On met au cœur de nos sociétés l'école, à côté de la mairie. C'est l'école, avec une pédagogie laïque, c'est-à-dire une morale commune à tout le monde. Ça, ça ne gênait pas du tout le protestantisme, de penser une morale commune, puisque, de toute façon, le salut n'est pas dans la morale, etc. Et puis, ça affirmait aussi la liberté religieuse, qui était non seulement la liberté de conscience, mais la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, etc. Donc, on y adhère pour des motifs politiques au sens très large du terme. Il s'agit d'enlever le pouvoir politique aux religions et, d'une certaine manière aussi, d'enlever le pouvoir religieux aux politiques. Parce que, finalement, Napoléon III, le politique avait encore une mainmise sur le religieux. Donc, il fallait enlever le politique au religieux, mais aussi le religieux aux politiques. Donc, là, il y a une continuité avec la réforme, très nette. Bon. Je dirais aussi qu'ils y adhèrent pour des motifs théologiques. Il faut comprendre ça aussi, qu'il y a une adhésion à la laïcité pour des motifs théologiques. Reste à ce que, en guillemets, les laïcars ne comprennent pas. Je vais prendre quelqu'un qui était un peu en dehors du contexte français, Karl Barth, un grand théologien, etc., qui, lui, est dans un autre contexte, un contexte suisse, où il y a des cantons dans lesquels les rapports entre la religion et l'Etat ne sont pas comme en France. Bon. Et puis, l'Allemagne, là aussi, où il y a des situations diverses dans les églises. Mais, justement, avec Hitler qui est arrivé au pouvoir, il y a une église du Reich qui est en train de devenir un instrument, un appareil idéologique au service de l'Etat. Et Karl Barth, donc, va développer, va montrer qu'on peut faire la typologie des rapports entre l'Etat et l'Eglise sous trois figures. Il y a l'Eglise officielle, qui est l'Eglise d'Etat, qui est l'Etat-Eglise, on pourrait dire. Et il montre à la fois son importance dans l'histoire en disant que ce n'est pas forcément mauvais, ce n'est pas forcément mauvais, dit Karl Barth, parce que dans certains exemples en Suisse ou en Allemagne, ça a pu avoir des effets positifs, notamment en termes de responsabilité sociale des églises. Des églises officielles, c'est des églises qui portent une responsabilité de la société, une responsabilité des écoles, une responsabilité des hôpitaux, des services sociaux, etc. Donc, c'est une église, c'est une église-monde, c'est une église-société. Et Karl Barth dit, mais ce n'est pas forcément négatif, ça. C'est la coopération. Voilà, etc. Service social, etc. Il y a l'Eglise libre, dit-il, qui est l'Eglise dans laquelle l'Etat est neutre, religieusement, il y a une séparation des églises et de l'Etat. Et il dit, voilà, c'est une solution très positive qui présente beaucoup d'intérêt. Mais il dit, il y a aussi un inconvénient de l'Eglise libre, c'est que, du coup, dans les églises libres, l'Eglise ne se préoccupe que des besoins pieux de la communauté. On se dépréoccupe complètement de la société, dit-il. Et puis, la troisième forme d'Eglise, c'est l'Eglise confessante. C'est un texte de 1937, dans la montée du nazisme. L'Eglise confessante, c'est l'Eglise qui apparaît lorsque l'Etat est persécuteur. Et donc, il y a déjà le début de l'Eglise confessante en Allemagne, il y participe. Donc, il dit, voilà, ça c'est la forme que dans le contexte actuel du nazisme, c'est la forme que je soutiens dans ce contexte-là. Mais dans d'autres contextes, je soutiendrai d'autres formes d'Eglise. Et donc, il n'y a pas de bonne solution absolue, parfaitement idéale. Il y a des solutions qu'on peut avancer selon les contextes. Il faut évaluer le contexte pour voir quelle est la bonne forme. Et donc, chacune a son rôle. Mais, j'ai dit ça pour montrer que, justement, le rapport à la laïcité peut être différent selon les différents contextes. Et aussi qu'en France, le chemin de la laïcité a été différent selon les traditions. Elle a pris des chemins différents, elle a pris des histoires, elle a des histoires différentes. L'histoire du rapport des catholiques à la laïcité est aussi une histoire très intéressante, et très forte, et très puissante, et très importante. L'histoire du rapport des juifs à la laïcité. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, en ce moment, ce qui se fait de manière souterraine, mais en même temps qui se travaille, c'est l'histoire musulmane des rapports à la laïcité, qui doit se faire et qui devrait se faire. J'ai envie de dire aussi l'histoire du rapport des athées à la laïcité, notamment des athées du catholicisme, j'en parlais tout à l'heure. Ça, c'est le contexte de la laïcité à l'époque. Mais aujourd'hui, en 2022, c'est le thème que tu m'as proposé. Oui, mais je pense qu'il fallait venir montrer les cas. Je pense que le contexte a beaucoup changé. On est, d'une part, dans la mondialisation. Ce matin, en cours, j'avais 3 Brésiliens, 4 Malgaches, etc. Dans nos cours à la faculté de théologie, on est dans la mondialisation. Tout, c'est en train de changer énormément de choses. Et donc, on a des flux migratoires, on a des diasporas, je dirais souvent un peu enfermés dans leurs bulles, parce que chacune, ils ont leurs téléphones portables, ils ont leurs réseaux, ils ont leurs langues, ils ont leurs traditions ou leurs groupes, etc. Par Internet, ils ont leurs radios, ils ont leurs trucs. Et donc, on n'est plus dans un espace homogène, on est dans un espace déterritorialisé, on pourrait dire, avec des communautés de plus en plus déterritorialisées. Ce qui n'est pas votre cas. Ici, en Gardonnac, vous, vous êtes dans votre terroir, si je peux dire. Et je trouve que c'est très important qu'il y ait encore des gens qui soient chez eux. C'est une parenthèse que je fais. Mais je me rappelle une jeune camerounaise, je crois, à la fin d'une conférence de Ricœur, qui lui disait, j'étais là, et qui lui dit, mais vous les Français, où est-ce que vous êtes chez vous ? Parce que j'ai cherché où vous êtes chez vous. J'ai cherché des gens qui étaient chez eux et je n'ai pas trouvé des gens qui étaient chez eux. Alors finalement, je suis en France, mais je suis resté chez moi. Je suis resté dans ma petite bulle parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a dit, voilà, ici c'est chez moi et je t'accueille. Parce que c'est ça l'hospitalité. C'est quelqu'un qui est chez soi, capable de recevoir quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est les deux sens de l'hospitalité, quelqu'un qui demande à être accueilli et quelqu'un qui accepte d'accueillir. Donc c'est important qu'il y ait des gens qui soient des fidèles, si je peux dire, qui soient chez eux. Alors voilà, ça ça devient très difficile dans la mondialisation parce qu'on n'est plus chez soi, on pourrait dire. C'est ça le sentiment pour beaucoup d'électeurs du Rassemblement National. On n'est plus chez nous, on ne reconnaît plus rien. J'ai envie de dire, ceux qui sont en diaspora loin de chez eux, quelque part, ils sont ici, mais ils se souviennent d'un chez eux ailleurs, peut-être un peu idéalisé, je parle de la Turquie par exemple, mais ils peuvent imaginer qu'ils retourneront chez eux et qu'ils retrouveront chez eux. Mais ceux qui sont ici et qui ne sont plus chez eux, qui ont le sentiment de ne plus être chez eux, ben voilà, c'est plus difficile. Alors il y a ce sentiment-là qui va aussi avec la montée démographique de l'islam. Tout ça, c'est des choses qui déstabilisent évidemment la laïcité. Mais le résultat global de la mondialisation, c'est que nous ne sommes plus du tout des sociétés qui tendent à l'ouverture. On n'en peut plus de l'ouverture. On n'en peut plus des dialogues. On n'en peut plus même de l'hospitalité. On est des sociétés qui veulent la clôture, qui veulent la protection. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est protéger. Il s'agit de protéger. Le discours politique majeur, chez tout le monde, c'est qu'il faut protéger. Il faut protéger les droits sociaux, que ce soit depuis le communisme, Macron, etc. Tout le monde en est dans le discours de « je vais vous protéger, on va vous protéger ». On est dans des sociétés qui demandent la clôture. Et on est en plus dans des sociétés, pas seulement d'insécurité sociale ou je ne sais pas quoi, on est dans des sociétés d'insécurité culturelle. Et donc, du coup, on a besoin de protéger, de se protéger de cette insécurité culturelle, d'où les clôtures identitaires. Ça, c'est une première tendance qui menace nos traditions religieuses, c'est que nos religions deviennent elles-mêmes seulement des identités. Lorsqu'une religion n'est plus qu'une identité, une tradition sclérosée sur son identité, sans choix, sans travail de la foi, sans ouverture par les textes fondamentaux qui nous ouvrent à quelque chose de plus profond, de plus ancien et d'autre, une altérité qui nous vient des textes par exemple, et bien du coup, nos religions ne sont plus que des appareils idéologiques à leur tour. Et puis, il y a un autre effet très dangereux, et qu'on trouve aussi dans le protestantisme, c'est une tendance à avoir des fois qui sont des fois incultes de leur propre tradition, de leur propre tradition théologique, une sorte de militance pieuse. C'était un spécialiste de l'islam, d'ailleurs protestant, Olivier Roy, qui parlait de la foi inculte, l'ignorance, excusez-moi, j'ai oublié le nom de son livre intéressant, qui parle de l'islam, un islam ignorant de lui-même. Il y a un islam aujourd'hui, de nos bons dieux, qui est ignorant de ses propres traditions, de sa propre culture, de sa propre culture théologique. Mais oui, ça touche aussi un certain protestantisme, qui est de plus en plus ignorant de sa propre culture théologique, etc. Donc voilà, on a cette opposition... Je tourne les pages un peu plus vite, parce qu'il y a énormément de temps. Ah oui, peut-être pour rajouter quelque chose, dans le prolongement de ce que nous disait Karl Barth, c'est que les églises libres sont des églises, je disais, irresponsables, et c'est un des effets de la laïcité à long terme, c'est que peu à peu, les œuvres se séparent des églises, et je dirais soit elles arrivent à s'autonomiser, elles deviennent des œuvres purement professionnelles, soit elles disparaissent, parce que finalement elles ne sont plus portées par un tissu vivant. Ce que moi j'ai vu, je suis beaucoup allé en Afrique ces dernières années, ces derniers mois, au printemps j'étais au Cameroun, j'étais en RDC, j'ai vu à Bukavu, dans le sud Kivu, dans la région des Grands Lacs de RDC, du Congo, j'ai vu l'église du Christ au Congo, l'église qui fédère les différents protestantismes là-bas, qui sont des pentecôtistes entre autres, mais avec un discours incroyablement responsable. Ils scolarisent 700-800 000 élèves en français, rien que l'église du Christ au Congo. Ils ont des hôpitaux, d'où aussi l'hôpital où travaille le docteur Mukwege, qui répare les femmes qui ont été abîmées par des viols collectifs, etc. C'est des églises qui sont peut-être théologiquement, qui nous semblent très loin de nous, mais qui ont en fait une capacité de responsabilité sociale qui, d'une certaine manière, nous manque aujourd'hui. On s'est séparés de tout ça. Voilà. Et puis, il y a ce discours aussi qui m'agace énormément. J'en ai souvent discuté avec un ami dont vous connaissez le nom sans doute, qui est Régis Debré. Régis Debré a beaucoup insisté sur l'inculture dont je viens de parler. Il dit, oui, oui, tu as raison, il faut enseigner la religion, il faut enseigner le fait religieux. Il y a une objectivité de la religion, c'est le fait religieux. Mais c'est quoi le fait religieux ? Le fait religieux dans la culture d'aujourd'hui, c'est les rites, c'est les interdits alimentaires, c'est les interdits vestimentaires, c'est toute la partie que la laïcité de 1905 pensait qu'il allait disparaître. C'était la partie close, la partie fermée, la partie rituelle, la partie sclérosée si je peux dire, par rapport à la partie ouverte, la partie prête à dialoguer, la partie spirituelle, la partie communiquante et communicative. Si vous voulez, on veut bien parler de la religion, on ne va pas laisser la parole à des témoins religieux, qui eux auraient une parole vivante, subjective, de l'intérieur d'un vécu et de l'intérieur d'une pensée, les sujets parlants. Non, il n'y a pas de pensée, il y a juste des faits religieux vus de l'extérieur. C'est ça les sciences de religion. Vous voyez, la religion a été ramenée par la République, par la laïcité, à du fait religieux. Il n'y a que ça qu'on renseigne, il n'y a pas de théologie bien sûr. A mon avis, finalement, ça devient extrêmement dangereux parce que du coup, on a des traditions religieuses sans culture théologique et on a une inculture théologique et religieuse de l'ensemble de la société, d'une totale inculture. Comme on le dit toujours, c'est très connu, les instituteurs de la Troisième République, ils connaissaient leurs traditions religieuses, qu'elles soient catholiques ou proches, même quand ils étaient athées, leurs femmes ne l'étaient pas, comme le disait Jules Michelet. Et puis de même, de famille, ils le connaissaient. Aujourd'hui, la plupart de nos agents, qu'ils soient instituteurs, ne connaissent pas. Donc du coup, ils sont très intimidés, ils sont très timides, on ne peut pas leur reprocher. Mais vous voyez, il y a eu une perte de cela. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Une perte de spiritualité. Une perte de spiritualité, une perte même de tradition religieuse. Donc, il y a des mutations qui sont imperceptibles, qui ont pris du temps, mais qui maintenant sont là. La laïcité, elle était magnifique en son temps, elle répondait parfaitement aux problèmes de son temps, mais elle a généré une inculture religieuse, y compris, finalement, une inculture théologique dans les églises. Des églises, qui sont de plus en plus des églises de militants. Tout le temps, il faut être militant, il faut être actif, il faut se bouger, voilà. Ça va d'ailleurs avec une prédication du réveil, dans laquelle il faut tout le temps se réveiller. J'ai envie de dire, attends, il y a des moments où il faut dormir quand même. Ça suffit, il faut se réveiller tout le temps. Ça crée une psychologie fiévreuse. Il y a soit rien, soit une sorte de fièvre. Il faut tout le temps être sur le... Voilà. C'est très différent. Je vais vous prendre un exemple, parce que je reviens en arrière dans mon exposé. Je reviens sur 1905, en 1910, 1908, un jeune pasteur, Marc Beugner, pasteur à Cré, je crois, dans le premier poste. C'est Jacques Mori qui m'avait raconté ça. Il veut renouveler un peu le conseil presbytéral, parce que les gens du conseil presbytéral sont un peu âgés quand même. Ça arrive depuis très longtemps. Et donc, il veut renouveler un petit peu. Il dit, ah, vous avez raison, je suis le pasteur, on va trouver des gens. Et lui, il dit, oui, je vais chercher de mon côté aussi. Et il y a le proviseur du lycée de Cré, un homme jeune, dynamique, enfin, merveilleux, quoi. C'est exactement ce qu'il faut. Il est très humble. Et il voit que le conseil presbytéral est un grand silence. Et alors, oui, il y a quelqu'un qui se lève et dit, mais monsieur, c'est pas possible, monsieur pasteur, c'est pas possible. C'est un clérical, il va au culte. Et à ce moment-là, il réalise qu'aucun des membres du conseil presbytéral n'allait jamais au culte. Parce qu'un protestant, c'est un anticlérical. Donc, on est protestant, oui. Mais on va pas au culte. Et mon père, à Saint-Verdin, en arrière, j'avais eu la même histoire avec le président du conseil presbytéral qui n'allégait jamais au culte. Non, c'est ma femme, elle va au culte, mais moi. Non, je suis chrétien parce que Jésus, c'était un démocrate. Et même plus, Jésus, c'était un républicain. Président du conseil presbytéral. Vous voyez, les temps ont changé. Les temps ont changé. Nos églises ont changé. La société a changé. Il y a énormément de choses qui ont changé. Alors, il faut que je m'approche de la fin. J'ai dit quand même l'essentiel de ce que je voulais dire pour ça. Donc, je pense que dans le... J'en reviens à ce qui est essentiel. Ce n'est pas fini, en fait. L'évolution et le paysage politique actuel. Je vais être vraiment jusque dans le... Récemment, nous avons eu des lois qui sont des lois, je dirais, humiliantes pour les religions. Humiliantes, de contrôle, tatillon, tout le temps. Ce qui demande d'ailleurs un équipement intellectuel, des trésoriers, etc. Un équipement juridique, de plus en plus... Il faut un moment pour passer dans les... J'ai quelqu'un qui fait un club de bridge à moindre difficulté. Un club de foot, si vous voulez. Là, on ne va pas s'occuper. Mais là, parce que c'est de la religion, on va s'en occuper jusque dans le détail. Ça veut dire que la France sacralise la religion. Ce n'est pas... On n'est plus dans un contexte libéral dans lequel... Non, la religion est très sacralisée, en fait. Bon. Alors, il y a ça. Donc, avec ce durcissement des lois. Et, je dirais, on a vu apparaître une nouvelle configuration autour du thème de la laïcité, prise entre une figure laïcarde et une figure laïciste. Je mettrai à ma gauche Darmanin, et à ma droite Blanquart. Carrément, je fais de la politique. D'un côté, il y a une conception, qui est une vieille conception gallicane, qu'on retrouve aussi avec Napoléon, etc. Et qui revient avec Darmanin. C'est... Il faut contrôler la religion. Il faut des appareils pour contrôler la religion. géologiquement, mais même idéologiquement. Le contenu des prédications, etc. Lorsqu'un préfet dit, c'est arrivé, qu'un repas, non, ce n'est pas cultuel. Qu'est-ce que tu en sais ? Ce n'est pas ton affaire. C'est aux religions d'organiser comme elles veulent leur culte. Non, le repas, ce n'est pas cultuel. Ce n'est pas aux préfets de dire si c'est cultuel ou pas. Vous voyez, bon, etc. Et avec une ambiance de méfiance. Il faut contrôler parce qu'on est méfiant. Ça, c'est ce que j'appelle les laïcs. Avec une conception, voilà, d'un contrôle des religions. Il y a une autre direction qui est différente. Il faut bien comprendre qu'elles sont très différentes. Qui est la direction laïciste. Celle que j'appelais de Blanquette. Et qui est l'idée que la religion, il faut la reléguer dans la vie privée. On ne doit rien voir à l'extérieur. La religion est une opinion. Mais une opinion qui ne doit pas apparaître à l'extérieur. Et qu'on doit garder. Donc, comme il avait dit Blanquette à la fille de Georgina Dufois qui travaillait à son cabinet. Je ne sais pas si elle avait ça. Elle avait une petite croix avec une note. Elle m'a dit, ici, enlevez-moi ça. C'est une petite croix très discrète. Donc, voilà, j'ai envie de dire, on est dans cette espèce d'étau-là. On est pris dans cette étau-là. Il y a d'un côté une méfiance, un contrôle. Alors, j'ai envie de dire, c'est vrai que dans la mondialisation, il y a des flux migratoires, il y a des flux internet qui sont déterritorialisés. Il y a une situation nouvelle qui demande peut-être de renforcer. Je voudrais dire la part de vérité de Darmanin, si vous voulez. On a besoin de contrôler certaines choses parce qu'il y a plein de choses qui échappent, des flux qui échappent. À mon avis, ce serait valable aussi pour le foot. Mais bon, on balaie devant notre porte, c'est valable aussi pour les traditions religieuses. Donc, voilà, je comprends qu'il faille parfois canaliser un peu les traditions religieuses. Mais à ce moment-là, j'ai envie de demander à Darmanin, mais à ce moment-là, aidez-nous à faire de la théologie positivement. Si vous voulez canaliser les religions, formez mieux théologiquement. Ne soyez pas dans cette situation de méfiance. On a besoin, au contraire, de plus de théologie. De plus de théologie dans l'islam. Il y a de plus de théologie partout. Et donc, aidez-nous, nous facultés de théologie qui ramons. Aidez-nous à... Et notamment, nous sommes face à ces flux migratoires. Je parlais des Brésiliens, des Malgaches, des Congolais qui sont partout. On leur ouvre les portes, mais ils entrent en masse. Ils ont besoin de formation. Eux, ils demandent une formation théologique. Eh bien, il faut que l'État nous aide à faire ce travail. Vous voyez, bon, ce serait ça. Du côté de Blanquer, alors ce serait quoi ? Le côté positif que je trouvais à Blanquer ? C'est plus difficile encore. Non, non, non. J'essaye. Eh bien, je pense qu'en démocratie, il faut que les traditions religieuses acceptent en profondeur le pluralisme et donc qu'elles se présentent sur le marché, si je peux dire, comme des opinions. C'est très humiliant. Pour nous, une conviction religieuse, la foi, ce n'est pas une opinion. Oui, mais on est une société pluraliste. Donc, nous devons accepter d'être parmi d'autres. J'ai beaucoup incité là-dessus et je reviens là-dessus. Ça, c'est le par juste. Il faut qu'il y ait une certaine discrétion, de ne pas être, en quelque sorte, prétendre avoir le... Mais c'est vrai que pour nous, ce qui est difficile pour nous, c'est d'entendre ça parce que nous avons vécu un siècle de criant d'intimité dans laquelle on disait non, non, vous avez la liberté de conscience, mais aucune liberté d'expression, aucune liberté de manifestation. Votre foi, elle peut se manifester derrière vos volets, mais on ne doit rien voir à l'extérieur. Pour nous, c'est un traumatisme. Nous, protestants, j'entends. Je ne veux pas dire que tout le monde dans l'auditoire est protestant, mais il y a une traduction. On est marqués par ça. On est marqués par ça. Nous, on est révoltés par cette idée que, voilà, que ce serait un truc qui pourrait être uniquement privé. Alors, on est tellement marqués que nous, la foi protestante, des fois protestantes, les styles protestants dans la France, nous sommes devenus extrêmement discrets. Notre style, c'est la discrétion. Les protestants sont des gens extrêmement discrets et nous avons intériorisé cette discrétion. Mais, justement, parce que nous l'avons beaucoup intériorisé, nous ne prétendons pas dire, il faut que tout le monde soit comme nous. Parce que, d'une certaine manière, on sait bien que pour les Pères, ça a été très dur, cette privatisation, on pourrait dire, de la religion. Et c'est là que je disais que, d'une certaine manière, cet absolutisme, il a été capable, en quelque sorte, de créer, dans la société française, une sorte de corps étranger, de corps étranger qui était soit soumis complètement à cette règle de discrétion absolue et, je dirais, d'effacement, soit expulsé, partait. Enfin, d'ailleurs, il refusait en 2014 que les gens partent, il ne faut pas oublier ça. Il est contraint à rentrer, comme disait Pierre Bayer. Voilà. Donc, je pense que ça, ça fait partie de notre inquiétude. L'inquiétude que j'ai rappelée dans ma communication du Musée du Désert. Alors, je conclue. Je pense qu'on a besoin, à la fois, de penser la laïcité comme un cercle autour d'un centre vide, d'un centre neutre, d'un centre agnostique, d'un État agnostique, etc. On en a besoin. Mais il ne faut pas sacraliser ce vide, ce vide central qui, en quelque sorte, chasse la religion de tout espace public. Oui, on peut chasser la religion de l'État et des services de l'État, mais pas de la société civile. C'est autre chose. C'est pour ça que j'ai commencé par les citations de Ricœur. On a besoin. Il y a un centre vide parce qu'il y a un cercle dans lequel le débat est permis, dans lequel chaque tradition arrive. Il y a une pluralité de traditions qui apportent chacune leur, plus qu'une opinion, des convictions, disait Ricœur, des convictions pesées et aussi des traditions qui sont des traditions vivantes. Ce n'est pas un musée. Je me rappelle, encore une anecdote, je me rappelle avoir été représenté la jeunesse protestante en 1976 dans une assemblée du conseil écuménique de jeunesse qui se tenait en Allemagne de l'Est. Et on avait été accueillis par le ministre allemand de l'Est de la Culture. « Ah ! C'est très bien, vous, les jeunes protestants, etc. C'est très bien parce que vous nous rappelez notre tradition, etc. » Et il avait parlé de musées. Nous étions le conservatoire des traditions. Comme un conservatoire de vieilles musiques complètement mortes. On apprend des langues mortes, si vous voulez. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, en fait, c'est ça. Ce que disait le ministre de la Culture en RDA, il disait que nous étions aussi en train de vivre en France. C'est en fait une sorte de muséification. C'est des identités, c'est des identités folkloriques, en quelque sorte, folklorisées. Voilà, mais c'est là que je réagis, que je résiste. Et non, ce sont des traditions vivantes, avec des sujets qui parlent et avec une fidélité, mais une fidélité créatrice, capable d'invention, capable de critique, capable d'histoire, de faire encore de l'histoire. Mais des traditions qui, en même temps, se pensent et s'acceptent parmi d'autres, dans le cercle, dans un cercle de cofondation. La société civile, c'est la cofondation. La laïcité sera très fragile s'il n'y a que la neutralité de l'État qui l'impose de l'extérieur ou verticalement. Il faut aussi, ce qui la rend solide, c'est le fait qu'il y ait un cercle vivant de traditions plurielles, qui soient ensemble, cofondatrices, de cet espace commun, de ce cercle, autour d'un espace vide, de religion, d'une certaine manière. mais justement qu'on ne sacralise pas et qu'il soit un lieu ouvert à la discussion. Merci à vous.